Et la Colombie, nouveau ballon dans la surface de réparation du Japon, renvoyé dans les pieds de Keisuke Honda, un joueur de la C-Milan, repris immédiatement. La intervention du milieu de terrain du Japon, la bataille du milieu de terrain, aucune des deux équipes n'arrive à mettre le pied sur le ballon, Keisuke Honda ici peut-être, non, repris à son tour par Brian Ruiz, les passements de jambes, Yamaguchi, et Keisuke Honda. Et son superbe pied gauche, avec Kagawa, ouais j'ai dit Kagawa un petit peu, bon Eshige la fin de deux passes, ça arrive sur Honda, Okubo Honda, avec Kagawa, à l'arrêt Kagawa, ouais c'est le centre, il était bon, un petit peu trop long, Et ballon tranquillement capté par Keilornas, on est déjà dans la moitié de terrain du Japon, bon retour, et bon repli défensif de Keisuke Honda. Voilà, Osako avec, c'est bien Kubo, une nouvelle fois très bon au tour du capitaine Keisuke Honda, omniprésent au milieu de terrain, il y a du monde d'ailleurs dans ce rond central. Beaucoup beau, donc Shida avec un petit peu de réussite, le 1-2 avec Honda, le ballon qui est resté un petit peu dans les talons, qui sera le 1er ici pour servir Kagawa à la frappe croisée, un petit peu trop. Toujours les deux hommes, jeu à 3 maintenant, on est finalement le tacle de Kono. Campbell, un qui a pris un coup, qui subit une faute, on fait tourner en défense, ballon qui parvient jusqu'à Morichie, Honda maintenant. Keisuke Honda, il n'a marqué qu'un seul, lui, avec la C-Milan, cette saison d'ancien joueur. Il est toujours ce jeu très fermé, on essaie de contourner ce milieu de terrain très dense, Honda, le joueur en une touche de balle, c'est plutôt bien fait, Honda, Kagawa, Kagawa qui s'est ouvert un petit peu de chemin devant lui, l'appel côté gauche de Kono, préfère changer de côté, Honda en reculant, le contrôle de la tête, ça va rester dans l'air de jeu. La lutte avec Junior Diaz, ça va s'appuyer, il faut deux mains ou pas, le jeto au coup. Osako qui est venu aider les siens en défense pour récupérer ce ballon dans les pieds d'Honda. Honda, Kagawa, il y a un départ là, et il est servi dans la course, le contrôle est bon, la frappe en chez nous aussi, la parade également de Keïla Navas, qui met en échec cette fois-là. Kagawa. Kono, et ça arrive là jusqu'à Keïsuke Honda, en passant au trade Honda, on contrôle les sept frappes enchaînées, Hidayohama. Non, elle n'a pas été touchée, cette frappe, qui fuit encore le 4 de Keïla Navas. Avantage Japon, tout de même dans cette première période, justement un joueur nippon est resté au sol dans cette grosse offensive. Honda se remise sur son pied gauche, le double contact de Keïsuke Honda, un petit peu présomptueux, très bon retour, et corner à venir tout de même pour le Japon. Et très bon retour de Giancarlo González. joué en deux temps. Pour le pied gauche, Honda forcément, qui adresse un second poteau, renvoyé à Yohama, Yamaguchi. Et voici Yamaguchi qui a tenté de frapper, mis au sol. Ayohama. Honda, c'est la paix. Ils arrivent à se rapprocher, petit à petit, le but de Keïla Navas, le centre tendu. La remise, c'est magnifique ! Oh, quel mouvement ! Alors qu'on entend les avions passer au-dessus du stade de Tampa Bay. Une bonne récupération, ici avec Honda tout de suite devant lui. Et les dos, c'est compliqué pour Osako, a pu se retourner. Honda encore, plein axe. Kagawa. Le soutien de son latéral. Kono. Kagawa, 4 contre 3. Kagawa, plein axe. Kagawa, est-ce qu'il va aller au bout ? Shinji Kagawa pour l'exploit ? Non ! Pas de Keïla Navas. Un bout de fort. Shinji Kagawa. Il n'était pas loin d'un box-to-box ou un coast-to-coast, comme on dit en ce moment en Floride, qui vibre au rythme des finales NBA. Miami. Yamaguchi. Joli contrôle orienté de Honda. Osako pour Honda. Ça ne suffira pas, Roy Miller sera le plus prompt. Une minute de temps additionnel. Le ballon est sombré, d'ailleurs, au passage de Shinji Kagawa. Peut-être une dernière offensive pour le Japon. Honda avec Kagawa. Encroché droit de Kagawa. L'extérieur pied droit avec Keïsuke. Honda, toujours avec son pied gauche magique. Une, deux. Honda encore. C'est parti côté gauche. Et on ne l'a pas. Et c'est la pause ici à Tampa Bay. Et c'est le Costa Rica qui mène. Face au Japon, un but 1-0. Un but marqué par son capitaine. Et pour le coup d'envoi de cette seconde période entre le Costa Rica et le Japon. Avantage Costa Rica à l'issue des... Demain...